Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 29 juillet pour toute la semaine, à partir de ce lundi 29 juillet. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? La semaine démarre avec des planètes en feu, du lion, soleil en lion, Vénus en lion, toujours très intéressant parce que ça prend de la densité dans ces positions-là au cœur de l'été. J'ai également des planètes en signe de terre, il y en a deux, Mercure, l'intelligence, la communication qui rentra en vierge, deux degrés déjà, et puis également Uranus, toujours en taureau, 27 degrés du signe, voilà, ça fait deux, intelligence et créativité, en général ça se marie pas trop mal, dans les signes de terre, donc des projets de réalisation concrets peut-être, c'est ce qu'il faut essayer de creuser. J'ai également des planètes en signe d'air, j'en ai trois cette semaine, j'ai Mars qui navigue à six degrés, démarre la semaine à six degrés, des Gémeaux, qui rejoindra bientôt Jupiter, qui lui est déjà à 14 degrés, donc ça fait quoi, ça fait 8 degrés plus loin, il va mettre quelques jours quand même, j'en reparlerai. Et puis Pluton, à la bonne blague, toujours à 0 degré, 47 minutes précisément du verso, en position rétrograde, donc on sait qu'il recule, recule au début du verso, bon, on aura des choses à se raconter à la rentrée, parce que ça va encore bouger. Et puis j'en ai deux en signe d'eau, enfin, quatrième et dernier élément, toujours les mêmes respectivement, Saturne, 19 degrés, marche rétrograde, et Neptune, 29 degrés, 46 minutes, vous voyez qu'encore une fois, il n'était pas loin de son passage en bélier, moi j'aurais tant aimé, ça rime, mais ça sera pour une autre fois, ça viendra. Donc 29 degrés, 46 minutes, des poissons en marche rétrograde lui aussi, voilà le ciel, donc des planètes dans les quatre éléments. Allez, qu'est-ce que ça nous donne à chacun ? Alors, le duo Soleil-Vénus, Soleil-Lumière-Conscience-Autorité-Énergie-Vitalité-Chaleur, c'est ça la condition solaire, qui, on le sait, je le rappelle de temps en temps, il occupe à lui tout seul le Soleil. Donc si on fait la masse, la masse de toutes les planètes de système solaire, je crois que le Soleil lui-même, à lui tout seul, représente 98% de la masse. Donc c'est énorme le Soleil, tout tourne autour de lui, bien sûr. Mais son influence, elle est donc notable, c'est tous nos objectifs conscients. Ce Soleil démarre la semaine, on l'a dit, à la fin du premier décan, donc 7 degrés, il va naviguer entre le premier et le deuxième décan, donc bon anniversaire, mais Lyon, premier et deuxième décan, c'est votre tour, voilà. Et puis Vénus est déjà à 21 degrés du Lyon, donc troisième décan, donc très intéressant pour ceux qui ont des planètes troisième décan du Lyon, mais pas que. Alors commençons par ces deux-là. Soleil, 7 degrés du Lyon, navigue entre le premier et le deuxième décan, Vénus, troisième décan, et dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle une norme d'influence, même si elle est dégressive en fonction de l'éloignement, l'influence va s'exercer sur toute la séquence, sur tout le signe, dégressivement, mais quand même très puissant. Soleil, assurance, Vénus, charme, douceur, délicatesse, propension, disposition, fluidité, facilité au rapprochement, au lien affectif, humain, et tout ce qui nous permet de nous sentir mieux avec ceux qui sont autour de nous, quels que soient les gestes, les témoignages, les élans, tout ce qui permet de s'entendre en fait, et d'être le plus en apaisement possible sur le plan émotionnel avec ceux qui nous entourent, très bons pour qui ? Mes lions. Je vous que ça se passe toujours intéressant quand on reçoit, comme on dit, à domicile, donc bien pour la chaleur, bien pour le charme, également pour mes béliers, également pour mes sagittaires, vous trois, mes signes de feu, Soleil et Vénus qui vous soutiennent de façon simultanée, c'est toujours des périodes positives à exploiter, autant que faire se peut, en étant rayonnant, chaleureux, optimiste, positif, généreux, toutes les bonnes énergies sont là, profitez de cette période, elle est bonne, ça passe, c'est comme tout, c'est assez rapide, donc ça c'est vraiment le bon moment d'optimiser tout ce que vous pouvez mettre en place sur le plan relationnel, affectif, même au niveau réseau de ceux qui sont autour de vous, quelle que soit la forme de relation que vous entretenez avec eux, le courant de fluidité sera mieux perçu. Donc j'ai dit, très bon pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mais également pour mes gémeaux et mes balances. Mes balances, profitez-en, surtout qu'il y a d'autres choses qui vont vous intéresser, mes balances, sortez de toute forme de mélancolie, surtout ne vous isolez pas, ne soyez pas replié sur vous-même, profitez de ces périodes durant lesquelles les influences vous soutiennent, vous apportent de très très belles énergies vraiment, pour vous redéployer relationnellement, recréer des liens, manifestez-vous, bougez, soyez actifs, vraiment c'est la période qui s'y prête idéalement, sauf si vous êtes sur Paris avec les contraintes auxquelles on est confronté, tous ceux qui sont dans la zone, là pour les déplacements et les rencontres c'est plutôt contrarié, il faut être un peu objectif, il y a des barrières partout, c'est une énorme barrière sur Terre, mais bon ça passera, c'est comme tout. Voilà, ceci étant dit, pour vous cinq, gros morceaux quand même, Soleil et Vénus. Et puis pas que, il y a, on va faire feu, terre, héros, allez, Terre, on va changer de registre. Pour mes signes de Terre, et pas que, vous allez voir, il y a Mercure, planète de l'intellect, de l'intelligence, de la communication, de la fluidité oratoire, de tout ce qui nous permet de nous adapter, et surtout d'être fin et précis dans la façon dont on communique. C'est justement la valeur ajoutée de ce Mercure qui est rentré, là, de degré, ce lundi, donc fin de semaine, je ne sais plus, j'ai dû vous en parler la semaine précédente dans l'horoscope. Mercure en Vierge, il est chez lui, pour faire simple. Il y a deux endroits où Mercure est très valorisé. Qu'est-ce que c'est dire très valorisé ? C'est-à-dire que c'est des zones dans lesquelles la planète a davantage d'affinités qu'ailleurs. Les deux secteurs en question sont les Gémeaux et la Vierge. En Gémeaux, on sait, on connaît leur étonnante faculté d'adaptation, leur redoutable, impressionnante disposition à assimiler de façon quasi instantanée une information, la traiter, la gérer, l'analyser, la décortiquer, changer l'angle. C'est un concentré d'intelligence. En général, la Mercure en Gémeaux. Maintenant, il faut se méfier avec Mercure en Gémeaux. Il faut se méfier parce que si leur intelligence est en général formidablement vive et rapide, c'est fréquemment, comme c'est le cas avec les signes d'air, quelque chose qui est assez conceptuel. Donc, avoir une intelligence conceptuelle, c'est formidable. Surtout au niveau du réseau relationnel, c'est une valeur ajoutée à nul autre pareil, on pourrait dire. En revanche, il arrive fréquemment avec Mercure en Gémeaux qu'on ait plus de mal à creuser. Pourquoi ? Parce qu'il se lasse très vite. L'idée, l'aptitude à être dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans l'information qui évolue en permanence, fait qu'on navigue comme une abeille d'une information à une autre et en substance et en profondeur, parfois, on peut manquer un peu de contenu. Je ne dis pas ça parce que j'ai un Mercure en Vierge qui, justement, est l'inverse. Nous, on a peu de champs d'intérêts, beaucoup plus restreints. La Vierge, j'ai peur des œillères, c'est redoutable, mais quand la Vierge se penche sur un dossier, en général, elle maîtrise son truc. Sinon, elle n'en parle pas. Mercure en Vierge, donc, c'est le cas en ce moment. Très bon sur le plan intellectuel, communication, adaptation. Pour qui ? Qui va être favorisé par cette influence de Mercure en Vierge ? Ce sont mes Vierges. Chez nous que ça se passe, on a intérêt à être plutôt à droit en matière de com' et d'adaptation. A priori, c'est ce que nous apporte cette influence de Mercure qui passe dans le secteur de la Vierge. Mais également, très bon pour mes autres signes de Terre, pour mes Capricornes. Lâchez-vous, mes Capricornes. C'est le moment de communiquer. Et puis, surtout, grâce à l'aspect de Mercure, mes Capricornes, j'aimerais appuyer sur un point très simple, en fait. C'est qu'on vous fait une confiance aveugle, les Mercure en Capricornes, pour être, en général, d'une excellente honnêteté intellectuelle, avec un sens de l'analyse, une programmation des choses avec une tendance à l'anticipation. Donc, on maîtrise ce qu'on dit, on fait gaffe. Et sur le plan privé, on se lâche. Mercure en Capricornes, sur le plan privé, sous le couvert d'honnêteté intellectuelle, qu'est-ce qu'on se prend quand on est proche de Mercure en Capricornes ? C'est honnête, ça, il n'y a pas à dire. Mais parfois, c'est un peu sec. Voilà. On peut vous jouer des tours, méfiez-vous. Et donc, profitez de l'influence de Mercure pendant au moins trois semaines pour aborder les sujets sensibles avec toute la pondération, tout le recul, toute la finesse, toute la délicatesse, toute votre capacité à intégrer un maximum d'éléments avant de vous positionner, avant de foncer dans l'art, avant de dire c'est blanc-noir et c'est comme ça et pas autrement et on tranche tel le coup près de la guillotine qui vous tombe sur la tête, soyez élastique, je vous le demande. Le Mercure vous l'autorise et c'est une excellente période pour trouver les bons mots, pour faire passer les messages qu'on aurait en général plus de difficultés à faire passer parce que là, on va y mettre de l'élasticité, ce qui est l'apport de Mercure. C'est un peu laborieux le raisonnement, mais j'ose espérer avoir été clair. Pareil pour mes taureaux. Mes taureaux qui, au niveau intellectuel, fonctionnaient beaucoup à l'affectif, Mercure-taureaux, c'est ça, mettent un peu d'analyse, un peu de recul, un peu d'élasticité, un peu moins d'émotions, mais un peu plus de pragmatisme factuel permettraient de débuguer, de débloquer des situations qui pourraient être figées avec des terrains minés. Grâce à ce Mercure-là, ça peut être pas mal pour vous. Voilà, je vous en parle. Faites-en ce que vous voulez, la bonne blague, mais l'information est réelle. Et puis, toujours en... Donc, très bon pont, vous trois, disais-je. Et quand Mercure est en vierge, Mercure apporte aussi de très belles énergies pour mes scorpions et mes cancers. Jeux des sextiles. Voilà. Même dynamique pour vous cinq. Voilà l'esprit. Uranus est un peu différent. Il est à la fin du taureau, disais-je, 27 degrés, troisième des camps. Excellent en matière de changement dans, créativité, réajustement, essayer de préserver l'autonomie, mais en même temps, essayer de s'impliquer en trouvant une brèche un peu novatrice, une façon d'appréhender des situations quelles on n'avait pas pensées. Très bon pour mes taureaux, pour mes vierges, mes capricornes, pour mes poissons, pour le coup, sexy avec le taureau, et pour mes cancers, là encore. Voilà. Voilà l'idée de ces deux planètes en signe de Terre qui, encore une fois, il y a toujours deux éléments qui sont reliés. Quand il y a des planètes en signe de feu, ça touche les feux, mais aussi les eaux, par les 60 degrés, sauf le signe qui est en face, parce que je vais encore avoir des questions. Par exemple, les planètes sont en Lyon. Je redémarre l'horoscope sur ce point-là, très précis. Quand le Soleil est en Lyon, Vénus est en Lyon, c'est très bon pour mes signes de feu et mes signes d'air, sauf pour le signe qui est en face. Et le signe qui est en face, c'est mes versos. Pourquoi ? Est-ce que je dis que c'est moins terrible ? Parce que cette opposition solaire crée de l'hypersensibilité relationnelle, et cette opposition de Vénus, même des rapports un peu compliqués avec les relations d'autorité, et l'opposition de Vénus fait qu'on prend les choses beaucoup trop à cœur. Sensibilité exacerbée. Le principe de l'opposition, il y a une surtention. Voilà. Juste pour que vous compreniez le mécanisme des influences. Et puis, il y en a encore d'autres dont je n'ai point parlé. Nous allons à présent aborder les signes d'air avec Mars, l'action, qui est à 6 degrés des Gémeaux, Jupiter, 14 degrés des Gémeaux, lui aussi. Mars, l'action, et... Alors, je retrousse les manches, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait de celle-là. Donc, Mars en Gémeaux, le côté débrouillard, réactif, et Jupiter, la chance, l'opportunité à saisir. Très, très bon pour mes signes d'air, mes Gémeaux, mes balances, mes versos. Pour le coup, ça contrecarre complètement, mes versos, les oppositions que vous aviez avec le Soleil et Vénus. C'est le moment d'agir, c'est le moment de voir les choses du bon côté, c'est le moment d'éviter les relations de tension avec l'autorité, pour vous, mes versos. Surtout, ayez ça en toile de fond dans tout ce que vous faites en ce moment. Et puis, si Mars, l'action, et Jupiter, la chance, sont dans le même secteur, en Gémeaux, ça veut aussi du bien mes signes d'air, vous l'avez bien compris, excellent pour mes balances, encore une fois, excellent pour mes Gémeaux, excellent pour mes versos, mais aussi pour mes béliers et mes lions, par le jeu des 60 degrés, encore une fois, dont je parlais avant. Donc, tout ça est pas mal. Et puis enfin, pour mes signes d'eau, vous, il y a Saturne, il est rétrograde, il est un peu anesthésié, Neptune, lui aussi rétrograde, un peu anesthésié, mais ce mixte de lucidité importée par Saturne et d'inspiration intuitive, cette fois-ci apportée par Neptune, sont toujours là en toile de fond pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et de façon un peu atténuée, mais quand même assez présente pour mes capricornes et mes taureaux. Vous voyez, le ciel se départage comme ça. Toute la subtilité consiste à s'appuyer alternativement sur ce qui nous apporte et ce qui peut générer des problèmes de façon à concentrer l'énergie sur ce qui fonctionne et puis pas polariser sur ce qui bloque, sinon on fait plus rien et rien ne vaut le fait de regarder devant et puis de marquer des points sur tout ce qui nous permet d'avancer quand c'est possible. Je vous assure que c'est le meilleur état d'esprit de tout ce que j'ai vu passer. C'est dit. Je voulais vous parler de Vénus, mais vous le ferez une autre fois parce que là, le temps passe et puis j'essaie de faire des formats 15. Bon, je voudrais, j'ai des petites citations que je vais garder religieusement et qui me font toujours autant plaisir. La première, elle est de Marie-Christine. Je l'adore celle-là. Je la garde, je la garde en troisième, celle-là. Bon, une citation de Bruna. Citation de Bruna, Bruna, une formidable citation, Bruna. Bruna nous fait parvenir la citation suivante. Le passé est souvenir, le futur est à venir, le présent est à saisir. Celle-là, on pourrait le graver comme un antrat. Allez, on se la refait parce que c'est vraiment quelque chose d'assez structurel. Je l'aime, elle est extrêmement dense, en fait. Le passé est souvenir, le futur est à venir, le présent est à saisir. Je trouve que mnémotechniquement, on peut facilement se l'approprier et le redéployer à toutes les occasions. Ça sera jamais perdu. J'en ai une deuxième de Guy. Guy nous fait parvenir une citation de Paul Géraldi. Alors, que dit-elle cette citation ? Elle dit « Il faut se ressembler un peu pour se comprendre, mais il faut être un peu différent pour s'aimer. » « Il faut se ressembler un peu pour se comprendre, mais il faut être un peu différent pour s'aimer. » Je la trouve assez inspirante celle-là aussi, elle me plaît beaucoup. Et puis enfin, enfin, la citation de Marie-Christine, elle est très touchante, c'est le cas de le dire, vous allez voir. Cette citation, c'est « Aimer, c'est toucher l'intérieur d'une personne sans rien casser. » Je la refais, je l'aime bien. « Aimer, c'est toucher l'intérieur d'une personne sans rien casser, je la trouve très, très, très délicate en tout cas. » Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bon, mille merci pour, ben c'est l'été, 29 juillet, là, bon. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, vos gentils commentaires, vos citations, vos bonnes énergies. Voilà. Ben, on se dit à très vite, je vais vous faire, il y a une nouvelle lune qui va arriver bientôt, donc je vais vous faire la vidéo dans la foulée. Merci beaucoup. Et puis, vos adorables commentaires toujours et vos likes. À la semaine prochaine dans tous les cas, merci.